Bonjour à tous et bienvenue sur Demos Kratos et j'ai enfin réussi à faire cette intro. Oui j'ai plus beaucoup l'habitude de faire des vidéos ces temps-ci, je sais pas si vous avez remarqué mais je suis pas très actif sur la chaîne et c'est pour une bonne raison c'est que la politique m'ennuie. L'actualité politique en fait, ce qui se passe dans le pays au jour le jour, je trouve ça d'un ennui immense en fait. Alors avant de continuer dans la vidéo je met tout de suite des warnings. Je dis pas que je ne m'intéresse plus du tout à la politique ou que la politique n'a aucun intérêt. Je pense que beaucoup d'entre vous continuent de s'y intéresser et c'est une bonne chose. Il y a la chaîne de Jemil qui lui continue de s'intéresser à l'actualité politique et c'est une très bonne chose mais moi ça m'ennuie énormément. Pendant longtemps je me suis dit que c'était parce que j'étais en dépression que je ne trouvais plus de sens à ma vie et que c'est pour ça que ça m'intéressait plus la politique. Je regarde même plus les vidéos de Usul alors que c'était mon youtubeur préféré pour vous dire quoi. Et voilà. Et là récemment avec le coronavirus et le confinement et le fait que je suis bourré d'infos politiques tous les jours sur Facebook, j'ai encore plus fait une overdose et la politique m'a encore plus ennuyé. Genre de voir que tous les jours Macron il faisait ça, il faisait ci, que l'opposition n'était pas contente puisqu'il n'y avait pas de masque et machin. Enfin toute cette politique de court terme de la gestion du quotidien, en fait elle m'ennuie. Je sais qu'elle est intéressante, qu'elle est importante, qu'il y a des vies en jeu avec la réforme des retraites, tout ça, mais moi ça m'intéresse plus. Et en fait j'aimerais dans cette vidéo qu'on réfléchisse ensemble à pourquoi la politique m'ennuie. En fait moi je le sais mais j'ai envie de le partager avec vous et de voir si vous vous ressentez la même chose que moi. J'ai l'impression que tout ce qui se passe dans l'actualité politique est digne du gorafi. Je veux dire ça peut être Sibeth Ndiaye qui dit que de toute façon ça sert à rien de porter un masque parce qu'elle, elle sait pas comment on porte un masque pour se protéger du coronavirus. Et vous savez quoi ? Moi je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait je sais pas l'utiliser. Ou alors LCI qui repeint la barbe d'Edouard Philippe sur Photoshop pour qu'on ait l'impression qu'il est beau, grand et fort, alors qu'en fait il a une grosse tâche blanche à cause du stress. Il y a des fois où je me pose la question, tu sais avant on regardait le gorafi et on se posait la question est-ce que c'est vrai ou pas ? Maintenant on voit des trucs de la réalité et on se dit mais c'est le gorafi ou c'est la réalité ? Et je suis sûr qu'on a tous cette même impression, même si je vous donne pas 20 000 exemples, vous pourrez en donner en commentaire des exemples, mais on a tous 20 000 exemples de moments où on s'est dit waouh, en fait la vie politique c'est devenu le gorafi quoi. Et j'ai l'impression de pas être le seul à ressentir ça, il y avait par exemple Tatiana Vantoz qui a fait une vidéo il y a pas longtemps qui s'appelle « Ok je n'arrive plus à suivre ». Je ne parviens plus à structurer quelque chose où peut-être c'est juste l'effet du moment, voilà. Je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du paysage politique qui est en train de bouger à une vitesse assez effarante et de manière assez inquiétante. Et dans cette vidéo, ok je n'arrive plus à suivre, elle explique que, bah en fait, c'est le bordel quoi. La vie politique, elle le dit, elle n'arrive plus à analyser ce qui se passe dans la vie politique parce que c'est trop le bordel, c'est trop rapide, c'est trop incohérent. Par exemple avec elle, c'était au moment de l'affaire de la bite à Griveaux et où elle disait « Punaise mais j'ai l'impression d'être dans une télé-réalité, une mauvaise télé-réalité et je sais plus comment faire des vidéos sur l'actualité politique parce que ça n'a plus aucun sens ». Et voilà, moi j'ai cette même impression qu'elle. La vie politique est tellement devenue du Gorafi que la plus grande peur de l'Elysée en ce moment, c'est une candidature de Cyril Hanouna pour 2020. Euh 2022, les élections de 2022. Donc voilà, leur plus grande peur, c'est qu'un guignol se présente comme président et qu'il gagne. Mais, je veux dire, quand t'en es à ce niveau-là, c'est que t'admets que t'as foutu un tel bordel, que c'est tellement n'importe quoi, que même Cyril Hanouna pourrait être élu président de la République, quoi. C'est juste dingue. Et faire des vidéos là-dessus, ça me déprime. Déjà lire l'actualité, ça me déprime parce que c'est déprimant, quoi. J'ai l'impression que c'est une bande d'abrutis shootés au plâtre qui essayent de diriger un pays. Déjà ça, c'est pas très enjoyant. Euh... Et ensuite, faire une vidéo pour vous dire « Eh, vous avez vu comme ils sont trop cons, lol ! » En fait, je suis pas payé pour faire ces vidéos. Y'a que vous qui pouvez nous soutenir sur Tipeee. Et pour l'instant, le Tipeee suffit pas à vraiment nous faire vivre. Donc disons que je suis pas payé pour faire ces vidéos. Donc ça me saoule de faire une vidéo pour... Euh... Pour des conneries. J'ai envie de faire des vidéos pour des trucs importants. Et les trucs importants... Ben, à une époque, je croyais les avoir trouvés. C'est ma partie 2. J'ai une perte de confiance envers les opposants politiques et les ONG que j'admirais avant. Quand j'ai commencé Demos Kratos, je l'ai fait en admirant quand même un peu Jean-Luc Mélenchon, les communistes, les insoumis, les certaines ONG comme Greenpeace, etc. C'était un peu ce qui me motivait. Tu vois, je me disais « Ok, y'a des débiles au gouvernement, des débiles ou des connards, mais au moins t'as une opposition qui est intéressante, qui propose des belles choses, etc. » Donc ça me motive. Et si on regarde les deux premières années de la chaîne de Demos Kratos, je passais mon temps à critiquer le gouvernement et à promouvoir l'opposition. Quand on regarde l'opposition écologique, tu as les Verts. Donc c'est-à-dire le parti quand même de Jean-Vincent Placé, François de Rugy, enfin les traîtres, quoi. Basiquement, c'est pas du tout un parti d'écolos, c'est un parti de traîtres et de libéraux. Il peut y avoir des écolos parmi les Verts, mais ça veut pas dire que les Verts sont écolos, quoi. Et tu as toutes les ONG, style ANVCOP21, Greenpeace, tout ça, qui organisent ce qu'ils ont appelé le mouvement climat, qui consiste basiquement à faire des marches et faire des vidéos sur Facebook pour dire aux gens « Lol, Total, c'est pas bien ! » Et bref, ça m'en fout, parce que même les manifestations, je veux dire, moi je me suis politisé avec la loi travail, et j'ai vu pendant la loi travail un peu ce schéma de le gouvernement veut faire passer une réforme. Les travailleurs, les étudiants, les travailleuses, les étudiantes sont en colère, ils se révoltent, ils vont dans la rue. Le gouvernement dit « Non, mais on s'en fout, c'est que quelques cons qui sont dans la rue. » Les syndicats arrivent et prennent le lead de la mobilisation pour négocier avec le gouvernement. Là, le gouvernement dit « Ok, s'il y a des syndicats, c'est que c'est sérieux, donc on va enlever une mesure sur les 1 258 mesures qu'on a faites. » Puis les syndicats vont revenir vers les manifestants et dire « Bah c'est bon, on a gagné ! » On arrête. Et du coup, les manifestants vont s'opposer entre eux, entre ceux qui veulent arrêter et ceux qui veulent continuer, parce qu'ils sont pas dupes. Et hop, la réforme passe quand même à 99%, l'opposition est écrasée, les manifestants sont tirés dans la gueule à coups de flashball, enfin voilà. Ça, je l'ai vécu pendant la loi travail, donc quand j'étais à Sciences Po, et je me suis dit « Bon, bah c'est pas grave, c'est un échec, on va apprendre, et la prochaine mobilisation, on fera pas la même chose. » Il y a eu la réforme des retraites. C'était exactement la même chose. La CFDT, c'est toujours des traîtres, ça n'a pas changé. La CGT, c'est toujours des faux révolutionnaires. Et les Insoumis, c'est toujours un parti qui veut prendre le pouvoir politique et qui veut pas abolir le système, l'État, voilà. Ça me convient plus. L'opposition qui a fait les deux premières années de Demos Kratos, m'inspire plus, elle m'ennuie, elle se répète, elle joue un rôle, mais un rôle qui m'ennuie. Pourquoi tout ça m'ennuie ? Pourquoi cette opposition qui a fait les deux premières années m'ennuie ? Parce que j'ai découvert qu'il y avait un problème beaucoup plus profond que tout ce que j'avais pu découvrir dans les deux premières années de Demos Kratos. Les dodos ont disparu parce que les humains les ont butés. C'est la première espèce qui a été répertoriée comme exterminée par les humains. Et c'était au XVIIe siècle. Donc il n'y avait pas de capitalistes, il n'y avait pas de néolibéralistes, il n'y avait pas de Macron. Mais déjà au XVIIe siècle, tu en étais fort. Déjà au Vème siècle après Jésus-Christ, tu avais des rois qui imposaient leur domination au reste de leurs sujets. Même avant Jésus-Christ, tu avais les Égyptiens. Ça c'est trois millénaires avant Jésus-Christ. qui avaient des esclaves pour construire leur connerie de pyramide. Donc en fait, ça fait des milliers d'années que les humains exploitent les humains. Et j'ai remonté ça jusqu'au bout, voir est-ce qu'on a toujours exploité les humains ou est-ce qu'il y a un moment où on a décidé d'exploiter les humains alors qu'avant on ne le faisait pas. Et d'exploiter d'ailleurs pas que les humains, tout. Et je vais vous chercher le bouquin. Et j'ai trouvé la réponse en lisant Ishmael de Daniel Quinn. Ce bouquin a un peu changé ma vie en même temps que l'écoute des podcasts du blog Floraison et la découverte d'Eric Jensen et plein d'autres écolos. Vrais écologistes pour le coup. Et donc au final, le vrai problème ce n'est pas le capitalisme, ce n'est pas le néolibéralisme, ce n'est pas les dérives du capitalisme, c'est la civilisation. Vous avez dû l'entendre parce que c'est quand même un thème qui arrive petit à petit dans nos sphères. La civilisation, c'est quoi ? Et là, je ne vais pas improviser une définition, je vais prendre celle de Derek Jensen dans son bouquin Civilisation, enfin dans son bouquin Endgame, volume 1, au chapitre Civilisation. Et il explique une civilisation, c'est une culture, c'est-à-dire un ensemble d'histoires, d'institutions et d'artefacts qui à la fois mènent à et émergent de la croissance des villes. La ville étant ici définie, pour la distinguer des campements, villages, etc., comme l'établissement plus ou moins permanent, d'un groupe de personnes à un endroit précis et d'une manière tellement dense qu'elle nécessite l'importation quotidienne de nourriture et d'autres denrées nécessaires à la vie. L'histoire de n'importe quelle civilisation est donc l'histoire de l'émergence des cités-états ou, en d'autres termes, l'histoire de l'acheminement de ressources vers ces centres de population afin de les alimenter et de les faire croître, c'est-à-dire l'histoire de zones d'insoutenabilité grandissantes entourées de zones de surexploitation croissante. La civilisation, pour faire court, c'est déjà l'exploitation de la nature au travers de l'agriculture qui est née il y a 10 000 ans, c'est l'exploitation du vivant, enfin des espèces animales avec l'élevage qui est née pareil un peu à la suite de l'agriculture, c'est l'exploitation des hommes par les hommes parce que pour nourrir les villes, les populations dites civilisées, eh bien, il fallait exploiter les populations autour, les barbares, les indigènes, tu vois, bref, il fallait les exploiter pour que eux produisent des choses à ramener dans la ville pour faire grandir les populations civilisées. Il y a Stanley Diamond qui dit une citation très intéressante, la civilisation découle des conquêtes à l'étranger et de la répression domestique. Parce que, quand tu es dans des villes de densité croissante, les gens, en fait, se foutent beaucoup plus sur la gueule, tu n'arrives pas à organiser une démocratie parce qu'il y a trop de monde, du coup, tu as besoin d'énormément de répression domestique. Ce sujet de la civilisation, il est très bien développé par Daniel Quinn dans Ishmael, il est très bien développé sur le blog de Floraison, il est très bien développé par Derek Jensen, par Deep Green Resistance aussi, et ça m'attire beaucoup plus que juste, oh là là, Griveaux a montré sa bite, il s'enlève de la mairie de Paris, oh non, quel dommage pour Paris, il aurait été tellement bien. Je m'en fous, ça m'ennuie, alors que critiquer la civilisation, dire, ok, l'agriculture, ça pose problème, l'élevage, ça pose problème, les villes, ça pose problème, personne ne remet en cause la ville, même les écolos, quand ils sont élus à la mairie, eh ben, ils ne disent pas, bon, vu qu'on est écolos, on va abolir la ville parce que la ville, ce n'est pas soutenable écologiquement. Non, ils vont dire, on va faire une ville verte, mais j'ai assez lu Guillaume Faburel et d'autres urbanistes et chercheurs pour comprendre que la ville ne peut pas être écolo, ne peut pas être soutenable écologiquement en fait. Donc voilà, donc la critique de la civilisation, c'est la critique de la ville et de plein d'autres choses que j'ai envie de vous apporter sur cette chaîne et que je vous ai déjà apporté dans quelques vidéos, je vous mets la fiche en haut et les liens en description, allez voir ça. Si le problème il date d'il y a 10 000 ans, eh ben on ne pourra pas régler ça en passant par le système avec une 6ème République ou je ne sais quel autre truc. Après, on est d'accord qu'une 6ème République, ça pourrait aider à prendre des meilleures décisions pour abolir la civilisation. Ça pourrait être une étape. Mais attention, il faut faire gaffe du coup à ce que notre objectif ce ne soit pas la 6ème République mais que notre objectif ce soit l'abolition de la civilisation et dans cet objectif, une des stratégies sur le court terme, c'est la 6ème République. C'est ça qu'il faut faire attention. La vie politique de tous les jours existera toujours. Elle a un intérêt. C'est bien que vous vous y intéressez et c'est bien que des chaînes comme celle de Jemil et celle de Vincent de Partager Sympa s'y intéressent. Mais si on ne regarde qu'à court terme, on va avoir des idées de merde. Genre on va avoir des idées comme élire les écolos à la mairie de Lyon pour que Lyon soit une ville écolo. Non, ça ne marchera pas. Alors que si l'objectif final c'est l'abolition de la civilisation, si on le voit plus sur le très long terme, on peut faire des choix à court terme qui sont beaucoup plus pertinents. Il faut retrouver une utopie qui soit intéressante pour que les choix de la vie quotidienne soient pertinents. Pour l'instant, on n'a plus d'utopie. Notre utopie, c'est de mettre des toits végétalisés sur les immeubles de 40 étages de Lyon. Ce n'est pas une utopie. C'est du capitalisme vert et c'est nul. Ça pue. Ça m'ennuie. Moi, je veux savoir est-ce que nos choix de civilisation sont bons ? Est-ce que la civilisation, ce n'est pas bon ? Est-ce que l'agriculture, on pourrait la remettre en question ? Ça vous paraît fou de dire l'agriculture, il faut la remettre en question. Mais je vous promets qu'il y a des techniques pour remettre en cause l'agriculture et dès que le confinement sera terminé, on a prévu des vidéos pour vous proposer des alternatives à l'agriculture. Voilà. Oui, ça existe. On pourrait vivre, on pourrait redevenir chasseur-cueilleur. Enfin, cueilleur, parce qu'on est végan. Mais je ne vous tisse pas plus, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner pour voir ces prochaines vidéos. Et moi, je vais essayer de me motiver à en faire un peu plus souvent pendant le confinement parce que c'est quand même bien sympa de retourner sur YouTube et de vous redire bonjour et de discuter avec vous en commentaire et tout ça. Enfin, bref. Bonne continuation à vous toutes et à vous tous et puis à très bientôt sur Demos Kratos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501